Il a fait sensation au lancement de la saison 14 de Top Chef avec sa cuisson de la pomme de terre. Dans la terre. Cela n'aurait pas suffi à Miguel, éliminé lors du premier épisode, fait le bilan de sa participation avec Télé Loisirs. Il avait tout le potentiel pour devenir l'un des personnages les plus forts de cette saison. Miguel, 27 ans et originaire du Mexique, a étonné les téléspectateurs et les jurés de Top Chef dès la première épreuve, il a pris une pelle dans ses mains afin de creuser un trou pour y cuire sa pomme de terre. Cette démarche, bien qu'originale, n'a pas apporté ses fruits puisque le candidat a été éliminé à la fin du premier épisode de la 14e saison. Il se confie sur cette expérience télévisuelle auprès de Télé Loisirs. Je suis resté alité pendant plusieurs mois Télé Loisirs, passé dans Top Chef, c'était un rêve ? Miguel, oui, j'ai toujours voulu faire une émission de cuisine. C'était un rêve de passer à la télé pour mes connaissances culinaires. Un jour, j'ai découvert Top Chef France, c'était plus gastronomique que la version des américains qui font n'importe quoi, si est-il plus de la télé-réalité. Je voulais côtoyer de grands chefs pour qu'ils puissent goûter mon travail, comme quand Glenn Vielle me dit que j'ai fait une grande sauce. Combien de temps êtes-vous resté dans la Légion étrangère ? Je suis resté environ deux ans. Quand je me suis engagé dans la Légion étrangère, c'était pour être en règle et travailler à plein temps. Malheureusement, ça n'a pas marché, je me suis pété le coccyx et tout le bas du dos. Je suis resté alité pendant plusieurs mois à l'infirmerie. Je ne pouvais plus faire de parachutisme alors que si est-il ce que je voulais. Ça ne servait à rien parce qu'ils voulaient que je sois dans un bureau. Je suis parti à Lyon où j'ai rencontré ma femme. Je me suis débrouillé et j'ai commencé petit à petit. Je suis un petit Mexicain arrivé avec 200 balles en poche sans papier. Qu'avez-vous ressenti lors du premier jour de tournage ? On était à l'air libre dans la campagne, c'était impressionnant. J'étais excité. J'avais une boule de sentiments dans mon cœur, si est-il indescriptible. Si est-il comme si j'étais dans un rêve et ça ne m'a pas beaucoup aidé justement. J'étais tellement dans un rêve quand je n'étais pas concentré. Je suis un petit Mexicain arrivé avec 200 balles en poche sans papier et j'ai bâti mon chemin tout seul, si est-il dingue quand même. Les commentaires de votre premier plat ne sont pas dits tir en blic lors de la dégustation. Comment vous sentez-vous ? J'étais juste dégoûté. Je me suis dit que c'était un plat mal construit, j'aurais dû mettre plus de ma personnalité et ne pas me concentrer sur une cuisson improbable. J'aurais dû mettre du piment, un truc qui ne me représente plus. Quand tu vois un Mexicain, tu t'attends à ce que ça pique, rire. Et finalement, vous devez aller en dernière chance. Je venais de passer 4 heures sur une épreuve. Je n'étais vraiment pas bien du tout. J'étais énervé contre moi-même. Je voulais juste me rattraper dans la prochaine épreuve. Si j'étais resté dans le concours, j'aurais pu aller loin. Hélène Daros dit que si y est-il gourmand, Paul paierait qu'il y a du goût. Vous pensez avoir vos chances ? J'étais chaud, j'y croyais. Je pensais que ça pouvait marcher. Ce n'était pas des compliments de ouf, mais Philippe Etchebest a dit qu'il y avait un cuisinier derrière, c'était ouf pour moi. Ça m'a donné des frissons puisque ce sont de grands chefs. En entendant ça, je me dis que j'ai mes chances, je pensais que j'allais passer avec ces compliments. Mais je n'aille pas gérer mon temps, c'était mon gros problème. On sent la déception sur votre visage lorsque vous apprenez votre élimination. J'étais dégoûté, j'étais dépité. J'ai laissé passer ma chance. Je me suis bien planté. Si j'étais resté dans le concours, j'aurais pu aller loin. J'étais bloqué entre ce rêve et cette envie de vouloir rester. J'étais perdu, je n'arrivais pas à dormir. Ça me tenait beaucoup à cœur quand même. Avec ma femme, on aimerait ouvrir une maison d'hôtes. Quel souvenir gardez-vous en tête ? Ce qui est cool avec la télé, si est-il que ça met en lumière ce que tu fais mal. Je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire, c'était apprendre et continuer ma carrière de cuisinier. Je n'aille jamais baisser les bras et il se pourrait qu'un jour, je revienne dans Top Chef dans quelques années juste pour prouver à moi-même que je peux aller plus loin que ça. Ça touche à la fierté, on a un peu de fierté les Mexicains. Rire, quels sont vos projets ? Soit je vais partir travailler dans un palace pour apprendre encore plus en cuisine, soit j'ouvre une taqueria à la française à Lyon ou je vais faire des tacos à la Mexicaine avec de la viande française. Avec ma femme, on aimerait ouvrir une maison d'hôtes et une table gastronomique dans la campagne lyonnaise. Ma femme adore la décoration d'intérieur, on pourrait retaper une vieille bâtisse. Si est-il un but de vie, ce n'est pas pour tout de suite mais si est-il un projet. A lire aussi Top Chef 2023, le clip de Danny Ketzar, rappeur et cuisinier, cumule un million de vues. Sous-titrage Société Radio-Canada